coucou j'espère que tu vas bien j'espère que toi tu vas bien alors aujourd'hui je te retrouve pour un petit get ready with me c'est le deuxième que j'ai fait sur ma chaîne souvent j'en filme un quand je dois me préparer de toute façon pour filmer une autre vidéo après donc ici vu que je vais avoir mes examens de rattrapage de fin d'été j'aimerais bien filmer plusieurs vidéos à l'avance histoire de ne pas me mettre dans la merde toute seule et de pouvoir étudier un maximum donc c'est une des premières vidéos de la série de celle que je vais pré-filmer donc j'espère que ça va te plaire et de t'étendre 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 alors là je vais me préparer avec des produits que tu as déjà dû voir dans ma dernière vidéo vu que ma dernière vidéo était un hall maquillage je me suis fait plaisir je te l'avoue en ce moment je suis de nouveau dans le maquillage à fond j'ai eu ma face où il y a plein de jours en fait où j'en mets pas tu vois je me force pas à en mettre si j'ai pas envie mais j'aime beaucoup en mettre quand même et je suis un peu retombée amoureuse du fait d'être super fun et investi dans et de peut-être je sais plus parler du tout et de d'avoir sa personnalité qui ressort à travers un maquillage du coup je me suis fait plaisir j'ai acheté quelques petits produits qui me tentaient depuis un certain temps et on va commencer tout de suite je vais les tester alors vu qu'il fait super je vais appliquer une base ici c'est une base que j'ai c'est un échantillon que j'avais reçu il y a un certain temps donc ici c'est certains produits qui sont nouveaux et d'autres qui font partie de produits que je voudrais terminer donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresserait que je te présente tous ces produits que j'aimerais bien terminer il y a un concept qui s'appelle c'est le pen pan quelque chose merde non j'ai dit un gros mot ah purée j'aurais pu le dire 30 fois c'est relou ça va me revenir ça va me revenir bref du coup ça c'est une base filtrante rétro lumineuse de chez pk 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 alors j'ai déjà appliqué ma crème hydratante ce que j'ai remarqué aussi c'est que je disais tout le temps alors c'est pas possible quoi à chaque fois quand je monte les vidéos j'ai envie de me tuer parce que j'ai l'impression que je dis que ça je sais pas si vous avez déjà remarqué et si vous n'avez pas remarqué désolé oh purée c'est vraiment la fin il faudrait que je le coupe en fait pour récupérer ce qu'il y a dedans j'ai un peu la flemme là tout ça j'ai pas prévu de faire atelier bricolage voilà alors j'en prends un petit peu et je vais appliquer tout ça j'espère que votre été se passe bien si vous avez des repêchages comme moi courage on va y arriver voilà alors je sais qu'il est mis base lumineuse sur l'emballage certes ça fait une peau glowy mais ce que j'aime beaucoup faire et c'est un des produits aussi qui fait partie du projet des produits que je voudrais bien terminer c'est celui-ci c'est un highlighter liquide en fait de chez Kiko sauf qu'en fait je ne trouve pas qu'il est bien en highlighter moi je préfère l'utiliser soit mélangé à ma crème hydratante soit comme une base aussi donc je vais appliquer ceci je viens de me rappeler de comment s'appeler le type de vidéo de maquillage dont je vais vous parler en fait le concept ça s'appelle un project pan project pan parce que oh je vais y arriver j'ai un petit bout dessus project pan parce que en anglais c'est le concept de toucher le fond d'un produit de maquillage en fait donc toucher le fond c'est quand on creuse un trou dans son produit donc on l'a bien entamé du coup ce que j'aimerais bien parce que en fait je trouve ça hyper motivant comme concept expliquer comme ça ça a l'air nul mais je trouve ça hyper motivant comme concept parce que tu partages avec enfin sur les réseaux l'avancement de toi dans tes produits les gens les gens aussi postent des photos de l'avancement dans leurs produits et du coup c'est sans pression c'est juste on est content ensemble d'avancer vers l'utilisation complète d'un produit parce que je me suis rendu compte que oui j'ai beaucoup de maquillage quand même moins par rapport à d'autres personnes mais ça reste quand même beaucoup pour une seule personne et ce qu'il y a c'est que j'aime bien de faire tapoter comme ça pour faire rentrer je sais pas si vous entendez du coup oui bref c'est un concept cool donc je pense à vous faire une vidéo pour vous présenter ces produits que j'aimerais bien terminer alors je vais laisser ça un petit peu sécher pendant ce temps là je peux vous faire des petits bruits est-ce que vous êtes parti en vacances d'ailleurs ? moi je n'avais rien vraiment de prévu pendant cet été je pars normalement avec les circonstances actuelles c'est un peu difficile de dire avec certitude si quelque chose va se produire je pars dans le sud de la France avec ma famille pour aller rejoindre de la famille ok ça devrait être bon alors ce que j'aime bien de faire aussi pendant que ça sèche c'est de m'occuper de mes yeux en premier donc ça c'est un des produits que j'ai acheté voilà c'est un des produits que j'ai acheté donc je comptais en fait l'utiliser comme base à paupières mais il me semble que elle est avec des paillettes donc ça m'ennuie un peu c'est de chez Bloomy 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 et voilà et voilà et voilà l'ombre à paupières liquide Icy Nude il y avait deux couleurs en fait il y avait Gold et Nude moi je l'ai acheté en seconde main à une fille sur Vindead pour 1€ parce qu'elle l'a reçu dans une Birchbox une Birchbox 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 et qu'elle ne l'a pas utilisé et moi je ne l'ai pas reçu et c'est un produit qui m'intéressait parce que j'aimerais bien trouver une alternative pour mon Paint Bot de chez Mac vu que Mac n'est pas cruelty free et que j'aimerais bien avoir donc une base matte pour appliquer mon eye shadow voilà oui c'est bien ce qu'il me semblait le problème c'est que celle-ci elle a des paillettes des paillettes des paillettes des paillettes donc on va voir si ça fonctionne quand même je suis quand même plus contente du produit je pense je ne l'ai pas encore testé oula 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 j'en ai peut-être mis beaucoup ok j'en ai mis beaucoup trop mais c'est très beau c'est très brillant et ça fait un petit teint un peu allez donc quand tu es sur une journée où tu n'as pas envie de mettre beaucoup de make-up que tu as la flemme de faire un truc complet tu mets juste ça et tu appliques juste ça et ça brille c'est pas mal moi j'aime bien ça brille et ça fait ressortir ton oeil enfin tes yeux ça fait ressortir un oeil au singulier mais tes yeux c'est mieux ok j'aime bien j'aime bien mais je m'attendais à ce que ça soit mat je pensais que ça allait être rose poudré mat en fait c'est pas grave j'espère tant que ça fait bien tenir les fards à paupières c'est tout ce qui m'importe ok le truc aller enfin la couleur aller est vraiment sublime en fait ok je ne regrette pas c'est vraiment top ok je remets juste un tout petit peu parce que je suis remontée super haut sur mon arcade sourcilière sur l'autre voilà et voilà là on est bien on est bien 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 c'est quoi vos trigger words ? words ? je ne sais pas parler c'est incroyable donc qu'est ce que c'est vos mots triggers préférés ? parce que j'aimerais bien faire une vidéo avec des visuels des visuels des visuels et des mots triggers mais je ne suis pas super sensible aux mots triggers donc je n'en connais pas beaucoup à part coconut coconut, 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 coconut relax relax, 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 relax voilà à part ces deux mots là je ne sais pas donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos mots préférés ça c'est la palette qui m'a donné vraiment envie de me remettre au maquillage c'est une mini Norvina c'est le volume 2 de chez Anastasia Beverly Hills en fait en fait c'est une des palettes et je la trouve absolument magnifique déjà rien que le design le design est superbe donc Norvina et je vais vous montrer les couleurs et je vais vous montrer les couleurs c'est comme ceci je la trouve sublime les couleurs ne sont pas pour tout le monde en effet mais moi quand je mets de l'eye shadow j'aime bien qu'ils soient peps donc je suis super contente alors alors je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de faire laissez-moi réfléchir si je sais ce que j'ai envie de faire enfin plus ou moins donc ce que je vais faire c'est je vais commencer par une autre palette celle-ci aussi elle fait partie de mon project pen ça a été la toute première palette que j'ai acheté je la trouvais super cool parce que c'était la palette de maquillage rockstar de chez The Balm et que toutes enfin tous les noms en fait tout sur la palette était fait pour être des jeux de mots de trucs de stars, de rock et tout donc ça a été fun alors je vais commencer je vais prendre une petite transition shade donc c'est comme un petit beige que j'applique sur toute ma paupière comme ça, ça va m'aider quand je voudrais blend, 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 blend d'autres couleurs ensemble ok voilà là on est bien je vais ensuite aller dans la couleur pour une classique qui s'appelle Allegro et même chose je vais dans le coin de l'oeil et cette fois-ci j'étends un tout petit peu plus pas sur toute ma paupière ni seulement sur le coin mais de manière un peu plus générale un peu plus fluide un peu plus étalée étalée, étalée voilà voilà je fais la même chose de l'autre côté voilà là on est bien ok ok ensuite je vais replonger dans la palette d'Anastasia donc je vais prendre cette petite couleur qui est un espèce de orange pâle et je vais la mettre dans le coin ici et j'étire la matière j'en reprends alors je sais pas si c'est mon pinceau qui est peut-être pas assez dense mais je trouve pas que cette couleur soit hyper pigmentée après il me semble qu'elle est buildable comme on dit en anglais donc si j'en remets plusieurs couches on commence à avoir un résultat assez sympathique oui c'est très beau ok de l'autre côté on fait la même chose on fait la même chose je suis désolée si l'angle a un tout petit peu changé j'ai dû aller voir mon chien qui a brouillé mais il y avait rien du coup cette petite couleur fluo elle est assez sympathique sympathique alors je vais prendre qu'est-ce que je prendrais bien d'autre comme couleur qu'est-ce que je prendrais bien en fait j'ai hyper envie de faire comme un trait liner avec celle-là et d'utiliser la couleur pailletée qui est au centre mais je sais pas ce que je vais mettre d'autre comme mat j'ai ce nouveau pinceau aussi que je dois tester qui est un pinceau exprès pour le creux parce que celui que j'avais actuellement on en parle pas donc voilà ce que je peux faire c'est tester cette petite couleur là sur le côté qui a l'air oula extrêmement pigmentée donc on va bien faire doucement je la prends juste sur le coin un tout petit peu et je tourne c'est juste pour creuser le regard parce que voilà 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 ok c'est extrêmement pigmentée punaise waouh je vais reprendre avec celle-ci histoire de bien blend, 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 blend blend, 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 blend ce pinceau-ci est super dense du coup c'est super précis en fait et je me suis un peu trompée c'est difficile de commander des pinceaux en ligne mais ce que je voulais c'était un de cette taille-ci celui-ci sauf que j'ai eu celui-ci donc c'est très bien il est très précis mais j'aurais bien voulu un un peu plus diffus quand même donc il va quand même falloir que j'en trouve un autre mais bon c'est bien j'avais pas un de cette taille-là c'est déjà ça oui c'est vraiment pour ajouter des tout petits détails or moi j'aurais bien voulu que ce soit un petit peu plus diffus diffus, diffus, diffus après ce que je trouve super sympa avec cette petite palette c'est qu'elle est vraiment parfaite pour partir en vacances tu prends juste ça et en fait tu devrais être bien tu utilises ton bronzer comme transition shade et t'as pas besoin de plus en fait c'est pas un souci il vient de chez Morphe et je ne l'aime pas parce qu'il a des poils hyper secs je trouve et rèches et du coup ça fait mal en fait quand on applique mais bon j'ai que celui-là donc j'ai pas trop le choix ok c'est pas mal ça je reviens quand j'ai fait la même chose de l'autre côté après ce pinceau ci pour blend il est bien mais il est trop diffus aussi donc quelle affaire c'est bien compliqué de trouver les bons pinceaux là c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux donc je vais utiliser cette couleur-ci qui est super brillante je vais d'abord tester avec un pinceau plat oui mes pinceaux sont dégueulasses il faudrait que je les nettoie sorry mais bon on va pas faire semblant entre nous on ne se ment pas on est réel ok oula waah waah la pigmentation waah c'est trop beau oh my god ok waouh ah elle est dingue cette couleur elle est trop belle et c'est super euh ils sont super buttery mais sans être vraiment crémeux en fait oh je suis fan c'est la première fois que je teste les les phares à paupières de chez Anastasia Beverly Hills très très cute waouh oh c'est beau ça oh ça c'est super bon alors ce que je vais faire je vais reprendre notre petite amie du coin et je vais en remettre un tout petit peu pour redéfinir, redéfinir tout ça bon du coup je dois re-blende un coup hein mais je trouve que cette couleur est quand même assez difficile à blend j'ai dû m'y prendre à 4 pinceaux différents pour trouver celui qui correspond plus ou moins et encore je trouve qu'il fait encore parfois des paquets des paquets, des paquets ok c'est super sympa voilà je reprends un tout petit un tout petit coup de l'orange voilà un tout petit coup de l'orange de l'orange et voilà ok je suis pas du tout une experte make-up hein je ne l'ai pas encore dit dans cette vidéo mais je vous le dis donc si vous êtes venu pour des conseils maquillage moi je fais juste ça pour le fun et je suis pas une make-up artiste désolée et je vais tenter de faire un trait de eyeliner parce que je dis je parle de ça comme si j'étais une pro je sais pas faire de liner c'est pour ça que j'utilise des des pinceaux pour faire du liner je m'approche ah c'est très beau enfin moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup 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 ah oui c'est canon c'est canon ce verre là il est vraiment canon bon je vais parler de l'autre côté maintenant ça aussi c'est pas une mince affaire j'ai réussi à m'en foutre dans l'oeil vous savez ça c'est bien la preuve que je suis pas une make-up artiste les preuves du liner ça fait tout en fait ah c'est trop beau oh my god j'aime trop ah c'est trop beau en contraste avec les autres couleurs au dessus et je trouve que ça fait bien ressortir mes yeux ah non je suis fan c'est trop beau désolée vous pouvez prendre un shot pour le nombre de fois où je dis c'est trop beau cette palette même si je vais pas encore tester toutes les couleurs on approuve on approuve on approuve on approuve ensuite on continue notre petit bout de chemin avec 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 d'abord je vais mettre un petit peu de poudre ça non plus c'est pas un nouveau produit ça fait partie des produits que je voudrais terminer parce que c'est de la marque L'Oréal et c'est bien connu que L'Oréal n'est pas cruelty free j'ai quand même envie de garder ce look chloe sauf que j'ai une peau à tendance grasse pas super fort mais quand même elle est mixte quoi j'ai une peau mixte du coup bah disons que parfois je brille un petit peu trop j'ai appliqué ma poudre maintenant on peut passer à la partie super fun c'était une blague j'ai l'impression que je sais même pas ce que je fais j'oublie l'ordre de mes produits donc je vais mettre de l'anti-cerne et je vais rattraper la petite ligne ici j'utilise un pet beauty blender de je ne sais pas quelle marque c'était le premier que j'ai trouvé franchement le vert ça a tout changé ça a redéfini tout l'oeil je trouve ça canon, c'est canon j'ai remarqué que le brun aussi ça allait bien pour faire ressortir mes yeux donc voilà, là j'ai déjà l'air un petit peu moins morte ensuite on fait pareil de l'autre côté tap 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 maintenant on passe à la partie fun on passe à Tower 28 alors Tower 28 c'est une marque que j'ai découvert il y a 6 mois quelque chose comme ça grâce à une youtubeuse que j'adore, 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 j'adore elle s'appelle Kaila Fish Kaila Fish Kaila Fish, Fish, Fish c'est une youtubeuse canadienne qui a pas beaucoup d'abonnés elle va avoir bientôt les 5000 abonnés mais j'adore trop ce qu'elle fait, elle est trop sympa et j'aime trop ce qu'elle fait donc voilà, bref si jamais vous voulez aller vous abonner, elle est vraiment cool mais du coup c'est en anglais bien sûr et elle a parlé de Tower 28 qui est cette marque-ci qui est une marque aux produits naturels absolument dingue et j'ai craqué en fait, j'ai acheté 5 produits de chez eux les prix sont encore importables, c'est juste que quand t'additionnais que t'en prends 5 voilà, ça fait mal mais bon, j'ai travaillé cet été, je pouvais me faire plaisir et ces produits me faisaient de l'oeil depuis très 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 longtemps donc j'ai pris le bronzer il est superbe, j'aime trop le packaging, on dirait que ça fait cheap mais en fait non, c'est super lourd donc ça fait pas cheap du tout et c'est un bronzer crème je n'avais jamais testé de bronzer crème j'adore les fards à joues en crème du blush, ça rendit du blush j'adore les blushs en crème mais du coup, là, on va tester ce bronzer-ci donc je l'utilise avec mon doigt music makes me lose control et je sais pas trop comment je vais blend est-ce que j'utilise une éponge c'est trop beau j'ai rien d'autre à dire, c'est trop beau en fait ça fait un glow vraiment super naturel et je l'avais acheté pour justement les vacances dans le sud de la France quand j'ai su comparter réellement là je me suis dit, allez, je me fais plaisir, je craque je prends ça parce que je trouve que ça fait justement super naturel pour la plage et les produits en crème quand il fait chaud c'est beaucoup plus agréable à porter je trouve donc là, j'applique une couleur qui s'appelle West Coast ça fait tout à le bronzer je trouve et encore j'en ai pas mis sur le haut des tempes et ce qui est bien avec les trucs en crème c'est que tu as le temps de build up le truc donc que si jamais t'en as pas mis assez et ben c'est pas grave t'as juste à rajouter encore un peu tandis que rattraper quelque chose avec de la poudre ben parfois c'est un peu plus compliqué quoi ok c'est trop bien c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau voilà, ça c'est un côté avec et ça c'est un côté sans mais y'a pas photo, y'a pas photo y'a pas photo, ça réveille une morte et du coup, il est un peu nacré en fait et ça c'est vraiment top encore plus pour l'été et pour avoir ce glow ce glow, glow, glow youp, on va y arriver de manière, si vous êtes venus ici vous avez l'habitude que je parle pendant 1000 ans pour dire tout et n'importe quoi c'est pareil dans la vraie vie je vous rassure on est fan, on est fan à 100% on est vraiment super extra fan et du coup, on dit oui on est complètement agro et je sens que je vais prendre beaucoup de plaisir à utiliser ce produit du coup, moi je suis vraiment, vraiment fan des blush crème donc j'en ai pris un de chez Tower 28 chez eux, leur blush crème s'appelle les Beach Please et j'ai pris la couleur Golden Hour c'est un orangé, j'ai énormément de rose et des tons un peu plus bruns pour mes blush crème je n'applique presque que ça, j'adore ça mais je n'avais pas encore d'orange j'ai acheté ce produit-ci aussi de chez Fenty Beauty c'est un match stick voilà, c'est comme ça que ça s'appelle un match stick dans la couleur Chili Mango en fait j'adore le concept parce que c'est aussi orange, vous allez me dire j'adore le concept parce que c'est un stick qu'on peut utiliser en fard à paupières, en blush, en rouge à lèvres on peut faire tout n'importe quoi en fait avec ce stick-là et du coup, moi, j'ai pris une couleur un peu orangée parce que je voulais un blush orange je l'ai utilisé une fois, une deuxième fois oui, j'ai déjà testé, désolée je l'ai utilisé une fois, une deuxième fois et en fait, ce que je remarque il faut que je teste avec un primer avant je n'ai pas encore testé avec un primer avant mais au quotidien, j'ai la flemme de mettre un primer je veux dire, je fais ma routine skin care mais je ne mets pas de primer, j'ai la flemme donc, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai déjà des pores quand même assez dilatés vu que j'ai la peau mixte donc ça veut dire qu'ici, la zone T est grasse et donc j'ai les pores qui sont dilatés et du coup, ce produit ne fait qu'accentuer mes pores dilatés donc pour un produit crème, c'est bof bof quoi on n'est pas trop fan après, c'est une superbe couleur je l'ai essayé en fard à joues en fard à, putain, pardon, je ne l'ai pas dit plus tôt pardon, 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 pardon je l'ai essayé en fard à yeux donc en eyeshadow et je trouve que c'est superbe comme couleur il est cool mais je ne vais pas l'utiliser pour l'instant en tous les cas peut-être l'hiver mais là, il fait chaud, j'ai les pores dilatés enfin, non, ça ne va pas, donc non donc je teste ce produit-ci la couleur est superbe donc c'est Golden Hour alors ici, pareil, j'y vais au doigt ça se voit qu'il fait super chaud, les produits crème c'est pas qu'ils fondent, mais ils sont chauds quoi, comme nous et ensuite tap 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 j'aime bien d'étaler le blush crème avec un pinceau un pinceau, un pinceau, un pinceau, un pinceau c'est super naturel, vraiment, en fait ces produits sont parfaits pour un no makeup look pour avoir l'impression que tu ne portes pas de maquillage parce qu'ils sont vraiment super canon voilà, là on est bien et encore je pourrais en remettre un peu parce que j'aime bien, le blush c'est ma partie préférée en fait et j'aime bien quand mon blush se voit après j'aime bien d'en mettre aussi sur le nez, voilà pour moi il n'y a pas de limite au blush, c'est everywhere je veux être sun-kissed ah voilà, ah c'est trop beau mamma mia je vais faire l'autre joue et après je ferai le nez regardez, trop beau le look que j'ai fait au niveau des yeux est un peu orangé donc ça complimente super bien là ça me semble bien ce qui est super aussi avec ces produits c'est qu'on peut les utiliser autrement qu'en blush donc j'ai posté une photo sur Instagram où j'ai fait un look avec que les produits Tower 28 j'ai rien mis d'autre, j'ai pas mis de mascara ni rien y'avait pas besoin en fait, ça faisait un truc tellement naturel y'avait pas besoin et j'ai utilisé celui-ci, ce blush qui est crème, qui en fait s'utilise aussi en fard à paupières ou on peut mettre en rouge à lèvres en rouge à lèvres, je trouve que cette couleur-ci elle ne me va pas mais elle irait très bien à d'autres carnations mais en fard à paupières c'était trop beau, c'était canon donc là on est bien j'avais juste vite 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 repassé sur mon rat de cils avec la couleur la couleur verte enfin, canard quoi bleu canard, je sais pas comment on dit ce qu'il nous reste à faire, c'est mes sourcils donc je vais vite fait les faire avec ce produit de chez Benefit Benefit celui-ci aussi, il fait partie de ceux que j'aimerais bien terminer donc mes sourcils, je me prends pas la tête je les remplis vite fait, voilà remplir, remplir, remplir le sourcil, le sourcil c'est mettre du... du mascara et de mettre de l'highlighter alors je vais mettre quoi en premier ? je vais faire mon mascara en premier donc je vais tester ce petit mascara de chez Anastasia Beverly Hills c'est une miniature que j'ai reçu avec la palette je vais le prendre en vacances celui-ci parce que il est waterproof donc ça va être pratique j'aime beaucoup la... la brosse voilà, la brosse elle est comme ceci donc ben on va tester c'est la première fois que je teste mascara let me see alors le... il a l'air sympa le seul truc qui est un peu chiant c'est que... ben le mange est tout petit quoi donc c'est pas du tout pratique je pense que je suis fan après je sais pas si je l'achèterais en grand format parce que je suis pas prête à mettre 20 euros dans un mascara enfin je suppose qu'il coûte 20 euros c'est une marque quand même de luxe donc les mascaras souvent sont autour de ce prix là après j'adore la brosse et si quelqu'un se connait un autre avec une brosse comme ça qui est cruelty free qui coûte pas 20 euros je veux bien parce que c'était la même brosse que le Better Than Sex de Too Faced et... je l'adorais mais je ne soutiens plus Too Faced pour d'autres raisons mais voilà canon canon j'aime trop je suis fan de ce produit même si c'est une miniature on dit oui il est vraiment beau on va donc passer à l'highlighter alors j'en ai deux j'ai un de chez Tower 28 c'est pas vraiment... enfin ils ont pris le concept de l'highlighter et ils l'ont changé c'est un peu comme un... et... regardez en fait ça ressemble à ça et du coup on dirait un mix entre un gloss et euh... et un baume à lèvres c'est un peu une petite pâte comme ça qui s'applique et qui n'a pas de teinte du coup c'est vraiment pour avoir ce côté glowy à 100% je trouve ça canon euh... qu'est-ce que je peux faire ? je vais peut-être appliquer ça au-dessus de l'autre highlighter parce que j'ai un autre highlighter Fenty donc Fenty, la marque de Rihanna encore c'est un highlighter qui s'appelle... donc c'est le Kilowatt dans la couleur Metal Moon je n'avais pas du tout de... d'highlighter un peu blanc comme ça je le trouve super beau souvent je mets des highlighters un peu couleur champagne et ici j'ai changé j'ai pris un highlighter un peu plus blanc et je le trouve super beau donc on va l'appliquer je prends mon pinceau j'en prends un petit peu et j'applique c'est très très beau je crois que ça se voit bien en plus à la caméra en fait on s'attendrait à ce qu'il soit avec des sous-tons blancs mais en fait il est quand même un petit peu gold donc moi j'aime bien les highlighters gold c'est mon truc c'est canon, j'adore Fenty je dis oui et ce produit-ci contrairement à l'autre vous allez me dire l'autre c'est un crème ça c'est une poudre mais celui-ci contrairement à l'autre je ne fais pas ressortir mes pores donc je suis contente je vais quand même appliquer ceci pour que vous voyez à quoi ça ressemble donc c'est vraiment comme une pâte en plus c'est là chaud maintenant donc j'en prends juste un tout petit peu et ça fait un look très éditorial en fait et ce qui peut être super beau donc ça, ça s'applique de plein de façons différentes et ce qui peut être super cool vous voyez, ça fait vraiment ressortir c'est canon ce qui peut être super cool c'est de le mettre sur un eyeshadow mais là j'ai trop peur je testerai ça une autre fois mais là j'ai trop peur de ruiner le truc je suis fan Tower 28 c'est vraiment une super marque du coup, un dernier produit un gloss alors ça faisait des années que j'avais plus mis de gloss j'en mettais quand j'étais petite mais après j'ai eu ma face rouge à lèvres et là j'ai eu envie de me remettre au gloss donc j'ai pris un gloss transparent et un gloss un peu orangé et là je vais appliquer celui-ci parce que je trouve qu'il irait bien avec le look ça sent bon hein mais justement ça sent pas trop c'est ça qui est bien j'aime beaucoup l'applicateur j'aime beaucoup l'applicateur il est un petit peu pigmenté mais pas trop seulement moi il me fait un peu des petits filets entre les lèvres quand je parle je ne sais pas si c'est pas ce qu'il faut que je scrub mes lèvres je retesterai une fois que j'aurais scrubé mes lèvres mais en tous les cas je trouve que la couleur est canon et que il est pas du tout sticky donc il est quand même super agréable à porter super agréable à porter on a fait le tour des produits j'espère que ce petit look t'aura plu alors oui j'ai beaucoup parlé pour ne rien dire au final mais c'est pour ça que tu es venu sur cette chaîne il me semble pour papoter avec moi donc j'espère que ça t'aura détendu que ça t'aura plu je te montre le look d'un peu plus près ça c'est le look final je vais fermer les yeux voilà 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 j'adore la touche du verre n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais je trouve ça super canon c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire et je trouve ça super beau donc moi je te dis un tout tout grand merci merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi et je te dis au revoir passe une bonne nuit et à très bientôt à très très bientôt pour une nouvelle vidéo à très bientôt à très bientôt à très bientôt et à très bientôt